Bienvenue à cette activité Science Muse Fabrique Ad Récis. Julien Chabdelaine pour les fonds de recherche du Québec. Eh bien, si je suis ici, c'est à l'invitation du scientifique en chef qui a tenté une expérience dans le cadre des journées de la culture. Bien, il a tenté de marier scientifiques avec des artistes. Et ces artistes-là vont nous préparer une œuvre ce soir sur la scène. Mais il n'y a pas juste ça, parce qu'il y aura aussi un micro ouvert où les gens du grand public ont été invités au préalable vers 5h jusqu'à 7h à préparer certains textes en collaboration avec les chercheurs. Donc, M. et Dames du public seront, bien sûr, sur scène pour livrer leur message. Donc, dans quelques instants, place au spectacle scientifique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à la lecture, à ce spectacle de Science Muse Fabrique à Récis. Nous sommes au Monument national, mais nous sommes aussi en direct sur Facebook Live sur la page du scientifique en chef du Québec. Je m'appelle Marie-Paul Grimaldi, je suis votre animatrice et la directrice artistique productrice de cet événement. Et je suis très, très heureuse d'être avec vous ce soir. Il y a de très beaux textes qui ont été écrits pendant notre laboratoire de création littéraire, pendant le 5 à 7. Mais nous avons également des auteurs qui ont écrit cet été après avoir rencontré les chercheurs et les chercheuses et qui ont composé des textes originaux que vous allez être les premiers à entendre ce soir. Pour vous expliquer un peu le principe de Science Muse, c'est un projet, un événement qui a été créé dans le cadre des Journées de la culture pour les fonds de recherche du Québec qui soutiennent l'événement. Donc c'est une drôle de collaboration entre le monde et d'hybridité, je dirais, entre le monde culturel, le monde de la culture et le monde scientifique dans cette envie de donner accès, de décloisonner, d'ouvrir l'accès autant au savoir qu'à la culture et pas qu'à la culture qu'on reçoit, à la culture qu'on peut créer, d'y participer, de devenir artiste à notre tour. Et c'est un point de vue tout personnel, mais je trouve la science absolument passionnante. Et je suis moi-même poète et à chaque fois que j'entre vers les données scientifiques, vers les savoirs, pour moi ce sont des ouvertures, c'est comme des brèches qui foncent sur ma première vision, sur ce que je reçois de la réalité en premier et qui m'amène à aller plus loin. Et avec le stylo, quand j'écris, c'est aussi ce que je fais. Et je crois que c'est un peu ce que toutes les personnes peuvent faire à travers l'écriture, on s'approprie le monde, on l'investit et on le laisse à la fois entrer en nous. Donc, nous avons voulu savoir qu'est-ce que ça donnait de faire des rencontres et de faire de la création autour de la science et de la littérature. Tout d'abord, cet été, les fonds de recherche du Québec ont sélectionné trois chercheurs, qui ont été choisis, mais parce qu'ils le voulaient bien, parce que pour se prêter à l'exercice, il fallait des gens particulièrement passionnés, ouverts, qui avaient envie de rencontrer le public, qui avaient envie de recevoir aussi des gens, parce que l'exercice qu'on vient de vivre s'apparente aussi à des exercices de sciences participatives. Donc, il y a eu des observations, il y a eu des partages, il y a eu des rencontres, c'est tout à fait dans la réciprocité. Donc, ces trois chercheurs et chercheuses sélectionnées, nous avons également trouvé trois auteurs qui allaient les accompagner, les rencontrer, visiter leur laboratoire, plonger dans leur recherche pour écrire un texte original. Et ces trois rencontres-là ont été absolument renversantes. J'y ai assisté personnellement à chaque fois, on était emportés dans des réflexions et dans des possibilités créatives absolument uniques. Donc, aujourd'hui, pour les Journées de la culture, dans cette envie aussi pour accompagner cette envie des fonds de recherche du Québec, de rencontrer le public, de rendre la science accessible, de dire que ce savoir-là aussi, il est vraiment pour tous et qu'il fait partie de notre culture. Nous avons ouvert un 5 à 7 en première partie de cet événement pour inviter le public à rencontrer à leur tour les chercheurs et les auteurs et à écrire avec eux. Donc, nous avons eu des médiateurs et médiatrices de l'organisme Execo qui font de la médiation intellectuelle et de l'inclusion sociale par l'innovation qui ont dynamisé, qui ont facilité les rencontres et qui ont lancé déjà le public sur des pistes. L'équipe de médiation de Debout Actes de Parole, donc la compagnie qui produit l'événement, était aussi présente pour vous accompagner. Et vous avez écrit. On a eu des moments très, très beaux où on discutait, on échangeait, on réfléchissait ensemble et des moments où les gens étaient dans l'écriture, plongés. C'est un moment suspendu, très, très beau, où justement le public n'était pas invité qu'à recevoir, qu'à être passif, qu'à ingurgiter, qu'à digérer, mais à donner puis à prendre part au monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu quel était le projet de Science Muse, Fabrique à Récis, et pour vous remercier d'être là, pour vous mettre dans le contexte. Alors, merci beaucoup. Nous allons commencer par une première lecture. On rentre dans la création, il y a les auteurs, il y a le micro ouvert, il y a des invités spéciaux. Pour la première lecture, nous avons un auteur, une personne tout à fait inclassable, absolument adorable, quelqu'un de gentil, de doux, de facile, mais quelqu'un, quand il monte sur scène, qui peut nous amener dans des zones plutôt étranges, plutôt difficiles, qui n'a pas peur du tabou, qui n'a pas peur de la trance, qui n'a pas peur d'halluciner avec nous par la création. Il est très connu comme comédien, il n'a pas peur de faire des choses grand public, puis il n'a pas peur d'expérimenter non plus très, très loin. Je vous avertis, on commence vraiment très bien avec Stéphane Crête dans un instant. Stéphane Crête a rencontré Pierre Rhinville, un chercheur en douleur, interprétation de la douleur. On s'est retrouvé dans son laboratoire devant un scan d'une personne qui acceptait de recevoir des chocs électriques en échange de photographies de son imagerie cérébrale et d'une petite rémunération. La conversation est allée très, très vite. Pierre Rhinville nous disait, mais la douleur, c'est sémantique. Quand un auteur reçoit une telle phrase, il peut être pris d'un certain vertige. Et donc, nous avons vraiment approfondi, passé un très, très bel après-midi en compagnie de Pierre Rhinville, complètement passionné et qui a fait de très belles rencontres. Donc voilà, vous allez entendre le fruit de cette rencontre. Veuillez accueillir Stéphane Crête. Merci, merci Marie-Paul pour cette initiative, ce projet, et pour tout le travail qui a été fait derrière. Je vais m'assurer que ça, ça tient bien. Et merci à Pierre aussi pour sa générosité. Vous allez d'abord prendre une grande inspiration. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'effort à faire. Pourquoi j'ai mal? Si vous le voulez bien, nous allons voyager ensemble vers le territoire de votre douleur. Un territoire où vous la ressentirez moins. Qui a décidé qu'il fallait que je souffre? Je ne vais pas nier l'expérience de votre douleur, mais nous allons l'accompagner. Il n'y a pas de nécessité à souffrir. Qui a choisi ma douleur et pourquoi? Quel en est le sens? Ah, ah, il faut souffrir pour être belle. Aurore, la main sur le ronde poêle. Le sépoukou des samouraïs. Ma première débarque en bicyclette quand ça m'a ouvert le genou. S'il faut du courage pour se donner la mort, il en faut plus pour surmonter la douleur. Le musée de la torture en l'âne, les barils pour écraser, les machines pour écarteler, le mal qui paraît dans ta plaie ouverte, mais la migraine qui paraît pas pour personne d'autre que moi. Ah, parlez moins fort! Respirez. Ma voix va maintenant vous accompagner vers cet état de calme. Vous n'avez pas à lutter contre vous-même. Je vais compter de cinq à un. Et dans ce décompte, vous n'aurez qu'à vous laisser bercer par ma voix. Regarde, voici une série de visages. Cotation de la douleur selon le faciès sélectionné. Montre-moi le visage qui a mal comme toi. Vas-y. Ça fait mal. Ça serait pas si mal si j'ai pas mal. C'est pas mal. J'ai même pas mal. Ça fait même pas mal. Je suis un mâle. J'ai douze ans. Et aujourd'hui, on m'enlève mon prépuce. Je dois rester digne et brave. On m'a couvert d'argile et debout. On m'a dit de regarder le ciel, de ne pas montrer que je souffre. J'entrerai dans la confrérie des hommes et mon père s'occupera de moi. À présent, cinq. Vous entendez les bruits autour de vous. Il n'y a pas d'effort à faire pour entrer dans ce chemin d'état hypnotique. C'est bien comme ça. Le corps entier se détend. Pour Aristote, la douleur est un sentiment, une passion de l'âme. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a jamais souffert? Qui aime voir quelqu'un souffrir? Comment ça fonctionne, ce que vous faites exactement? Eh bien, on pourrait dire que l'hypnose provoque un état de conscience modifié qui permettrait de mettre en lien le conscient et l'inconscient. Et si la douleur modifie elle aussi ma conscience, alors est-ce que la douleur me permettrait de mettre en lien mon conscient et mon inconscient? Ah! Passe-moi la bouteille de whisky, Jim. Allez, prends un coup avant que je te retire cette balle dans la peau. Voilà. Serre bien les dents. Quatre! Vous êtes en train de dériver doucement dans un état serein. La douleur s'amenuise. C'est très bien. Laissez-vous porter par ma voix. La respiration devient plus lente. Il n'y a pas de raison de croire que vous avez mal, puisque la douleur est subjective. À chaque année, je danse durant quatre jours consécutifs, sous le soleil, sans boire ni manger. Le dernier jour, on plante des crochets dans ma chair, à la poitrine, et volontairement, je cours pour m'en libérer. Je cours jusqu'à ce que les crochets qui me retiennent à l'arbre sacré se détachent de ma chair. Deuxième exercice. Évaluez votre sentiment de douleur sur une échelle de 1 à 10. Oui, mais comment savoir si ton 7 est mon 5, si ton 3 est mon 6, si ton 9 est mon 2, es-tu une mauviète de la douleur ou le cow-boy de tantôt? Ah! Ah! J'ai mal! Ah! Tango de l'or! Mes douées légères! I'm hurting! I'm suffering! J'ai mal! J'ai mal à la tête! J'ai mal à l'âme! Oui, j'ai mal! Ah! Ça fait fucking mal! Allez donc! Ah! C'est de coller, vous êtes à la barmanque des six mois! Les saints martyrs canadiens. Oui, mon sauveur Jésus, je vous fais vœu de ne jamais manquer de mon côté à la grâce du martyr. Si par votre infinie miséricorde, vous me la présentez quelques jours et quand j'aurai reçu le coup de mort, je m'oblige à l'accepter de votre main avec tout l'agrément et la joie de mon cœur. Car la douleur est une expérience subjective multidimensionnelle. Et j'aimerais placer Jean de Brébeuf dans le scan, dans l'IRM, dans n'importe quelle style de machine qui pourrait me faire comprendre ce qui se passait dans sa tête, juste au moment où les Iroquois lui plaçaient un collier de haches incandescentes autour de son cou et de son ventre qu'on lui arrachait les lèvres car il ne cessait de parler de Dieu durant ses tortures. Le visage extasié d'être enfin un martyr. Oui, Seigneur, je viens à vous, trois! Tranquillement, vous retrouvez cet état de souvenirs agréables, confortables, ce moment où vous n'aviez pas mal. Très bien! Votre corps se souvient de cette empreinte bien avant la maladie, la maladie, le mal a dit soigner ou nier le soi, guérir, guérir, douleur, tu n'es qu'un mot. Relève tes cheveux, trois points sur ta nuque où j'injecterai le poison, ce cadeau cambo de la grenouille qui sait que tu vas souffrir, tu vas vomir, tu auras l'impression que tu vas mourir. Ah, je vais mourir! Qu'est-ce qui se passe? L'homme médecine m'a dit que les enseignements sont de l'autre côté. Scalpelle, bistouri, seringue, aiguille, corde, fouette, cire chaude, bondage, branding, canning, pursing, spanking, je vais te chauffer le cul jusqu'à ce qu'il soit rouge, non bleu, avoue que ça te branche d'avoir mal. J'ai marché sur les braises et on m'a enterré vivant. Ah! Ah! Si je pouvais te faire comprendre combien je souffre! Pas dans mes mots, pas avec mes muscles crispés, pas par mon épuisement ou mon front plissé, pas par un dessin ou un graphique dont je voudrais te l'inoculer, ma douleur chronique, que tu la sentes, que tu la vives, la prennes, la comprennes, viens, souffre avec moi, pour moi, en moi. Tout ce qui vous sort de vous, vous sort de la douleur. Pierre Réville, vous êtes formé en biologie, en neuropsychologie, en neurosciences cognitives. Vos recherches portent sur la neurophysiologie humaine de la douleur avec un intérêt particulier pour les mécanismes cérébraux qui se sentent des approches non pharmacologiques du soulagement de la douleur. Ah! L'apaisement des souffrances. Deux. Continuez à respirer. Il n'y a aucun effort à faire. Tout va très bien. Vous entrez dans la brume douce de l'inconscience. C'est très bien comme ça. Et je vais poser délicatement une épingle à linge sur ton lobe d'oreille et un autre sur le bout de ton sein. Et nous allons attendre ensemble de voir ton visage rougir. Avoue que tu aimes ça. Ah! Ah! C'est désagréable. Ah! Ah! Insupportable. Délicieusement insupportable. Ah! Non! Jaune! Ouch! Non! OK! Stop! Ouch! 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 Rouge! 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 J'ai marché sur les braises. Oui, on m'a enterré vivant. On m'a aussi conduit au seuil limite. Un endroit parfaitement intolérable. Jusqu'à ce que je sorte de mon corps et que j'y revienne. Car l'initiation n'est pas de sortir sur tout le monde, ou presque, peut le faire. Mais de revenir. Redonner des cadeaux du voyage à ma communauté. Je ne souffre pas en vain. Sans raison. Mais pour plus grand que moi. Ah! C'est très bien respiré. Un. Celui qui connaît la douleur, la réelle douleur, connaît aussi la réelle solitude. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce délire, pour cette transe, pour ce voyage. Merci aussi à Pierre, qui semble très heureux et ému de recevoir ce texte aussi. Je crois qu'il fait un très bel écho, effectivement, à la recherche et à une carrière particulièrement intéressante. Vous avez aussi entendu et découvert Félix Tussi au piano, Daniel Dessart à la contrebasse, qui seront là pour accompagner les lectures toute la soirée. Ça fait plaisir de vous entendre, les gars. Ne vous gênez pas. Merci d'être avec nous. On continue avec une super thématique, les fausses nouvelles. Vous avez déjà entendu parler de quelque chose comme ça? Nous, on s'est dit que ça pourrait peut-être être intéressant. Mais par où commencer de cette rencontre? On a une auteure qui est chercheure aussi, puis on a une chercheure qui cherche toujours à aller plus loin, en fait. C'est vraiment l'envie de Colette Brin, qui est directrice du Centre d'études sur les médias, de se rendre, d'aller, de comprendre des phénomènes, mais aussi d'agir dans sa société par son savoir. Donc, Colette, elle nous a dit, ah oui, ça va être formidable, on va pouvoir créer des outils de prévention. Mais nous avons trouvé, pour rencontrer Colette Brin, Bureaubeige. Qui est Bureaubeige? C'est un nom de plume, c'est une auteure. C'est une auteure qui a publié l'an dernier « Pensez pour jour ouvrable » à moult éditions. C'est une auteure de Québec aussi, ça était pratique. Les filles pouvaient se rencontrer facilement, mais c'est aussi une sociologue et une auteure particulièrement satirique, particulièrement brillante, particulièrement incisive, qui sait dire des choses très crues, très vraies, avec beaucoup d'élégance également. Donc, les filles se sont rencontrées, il y a eu vraiment cette envie aussi de trouver des solutions, d'agir, de créer. Et donc, la rencontre elle-même était déjà en création, en recherche d'idées, en recherche de textes. Et ce que Bureaubeige a apporté par son regard d'auteur, c'est vraiment d'autres perspectives aussi sur le fait des fausses nouvelles. Où essayer de nous faire ce que la littérature peut nous faire, donc pas de seulement transmettre un savoir, mais de nous faire ressentir quelque chose et donc de faire ressentir la fausse nouvelle. Pendant le 5 à 7, on a essayé de vous donner des outils pour que vous deveniez experts en fausses nouvelles et que vous en compreniez les rouages à votre tour. On s'est dit que c'est un bon moyen d'être rusé. Et Bureaubeige a fait un exercice très similaire. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Avec Colette Brun. Bonsoir. Alors, en fait, les récentes recherches du Centre d'études sur les médias portaient sur les fausses nouvelles. Le nouveau visage, en fait, d'un vieux problème. Ce n'est effectivement pas Internet qui a inventé la rumeur, la propagande, la fabrication d'informations. Par contre, ça vient apporter l'aspect de la viralité, comment une nouvelle peut être exponentiellement diffusée à travers les réseaux sociaux. Et avec Internet, oui, on a accès maintenant à une infinité d'informations, mais à des informations de qualité variable. Donc, c'est du contenu, en fait, qui est fabriqué, même pas nécessairement pour être cru, mais juste des fois parce que les gens aiment en parler, puis que ça génère de l'achalandage, évidemment, avec des algorithmes de plus en plus poussés, nous permet de nous donner, en fait, de nous offrir du contenu qui pourrait nous intéresser, c'est-à-dire nous faire acheter. Donc, les recherches du Centre sont venues toucher une sensibilité particulière, en fait, qui grandit en moi depuis quelques années, à savoir que quand on lit des informations sur Internet, j'ai l'impression que mon œil navigue dans un champ de mines, de publicité, d'informations non sollicitées qui popent, des tounes qui partent, des annonces, etc. Et toute cette surcharge-là d'informations à laquelle notre œil est exposé, eh bien, j'ai voulu, en fait, vous la recréer, mais à l'oreille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie d'une vraie nouvelle. En fait, j'ai extrait certains paragraphes que je vais vous lire, et j'en ai décliné quatre tout aussi vraies nouvelles. Donc, ma nouvelle de départ, c'est une nouvelle d'en fait de Jeanne Corriveau, qui a été publiée le 18 septembre dans Le Devoir, et qui s'intitule « Les chantiers montréalais sont mal supervisés selon le BIG. Pour gagner du temps et économiser de l'argent, certains entrepreneurs omettent de réparer de façon adéquate les routes avant d'effectuer le pavage, ce qui entraîne l'apparition de nids de poules. C'est ce qu'a constaté le Bureau de l'inspecteur général, BIG, dans un rapport déposé lundi au Conseil municipal de Montréal. Au fil des visites de chantier, le BIG a observé d'autres lacunes, comme l'utilisation du mauvais mélange d'enrobés, la réalisation de joints de pavage non conformes aux devis ou le recours à de l'équipement insuffisant. Le BIG évoque d'ailleurs la pression vécue par les surveillants de chantier. Un technicien a rapporté avoir dû subir les cris et la colère d'un entrepreneur à la suite de sa décision d'exiger le bon taux de compaction des matériaux de remblais pour des travaux, relate notamment le BIG. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de biscuits qui nous permettront de connaître tout de votre vie, vos goûts, vos projets, vos ambitions, vos angoisses, vos problèmes non réglés avec vos parents, afin de vous proposer la couleur parfaite des bottes que vous devez absolument acheter cet automne. J'ai compris. Important rappel de nids de poules possiblement contaminés à la salmonelle. Les nids de poules de Montréal font actuellement l'objet d'un rappel par les autorités du Bureau d'inspection du goudron, le BIG, à la suite... Camiseaux unis, 19,99. Légues lunaires, 34,99. Manteau droit à laine mélangé, 89,99. Veste bretée de paillettes, 129,99. R&M, notre bout de votre site. À la suite d'une intervention de la scientifique en chef qui signe un rapport déposé au Conseil municipal de Montréal lundi. Le dit rapport fait état d'une mauvaise réparation des routes qui aurait provoqué la contamination de nids de poules avec la bactérie Salmonella. Les scientifiques du BIG sonnent l'alarme en dénombrant déjà plus de 8 cas de contamination grave à la bactérie et invitent la population à contacter rapidement leurs garagistes s'ils observent les symptômes suivants sur leur voiture. Bris sur les roues, crampes dans les jantes, vertiges de suspension et troubles de la direction. Chaque année, plus de 550 000 nids de poules seront touchés par une maladie découlant d'une tentative de collusion. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de biscuits et de technologies similaires, la détection de bloqueurs de publicité, la consultation de votre caméra intégrée, la pose d'un décodeur de mots de passe, l'exploitation de vos données de géolocalisation ainsi que la prise de votre empreinte digitale afin de vous informer pour qui votez. Fermez et acceptez. BIG veille sur la sécurité des rues de Montréal. Le quartier-maître du bureau d'inspection du goudron, BIG, rassure les citoyens de Montréal que leur sécurité a été une fois de plus maintenue hier. Accepter l'audace, découvrir l'aventure, incarner l'innovation. Avec ses courbes redessinées et son allure sportive, notre nouveau modèle RSW entre confort, sécurité et polyvalence. oser adopter l'innovation comme mot de vie, location à partir de seulement 129 $ la semaine. 1000 $ de remise au nouveau diplômé pour un temps limité. Certaines conditions s'appliquent. Ayant mené à l'arrestation d'une quinzaine d'individus possiblement associés au groupe terroriste des Cônes oranges. Parmi les suspects arrêtés se trouverait un des membres fondateurs de ce groupe d'extrémistes revendiquant de manière sauvage la liberté du taux de compaction des matériaux de remblais. Rappelons que les Cônes oranges seraient à l'origine du printemps des ballastes, où près de 340 nids de poules avaient été délibérément percés dans les chaussées et les pavements de différents secteurs de Montréal. Le BIG condamne vivement ses actes de rébellion qui menacent quotidiennement la quiétude des Montréalais en tentant de provoquer le chaos et l'anarchie sur les routes. Sans la présence du BIG, c'est un véritable régime de terreur routier qui s'installerait, entraînant des coupures d'électricité et privant des milliers de familles d'eau potable. Le BIG invite la population à demeurer vigilant et à unir leurs efforts contre le terrorisme routier en signalant tout nids de poules suspects. Rappelez-vous, le BIG veille et surveille. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez notre politique d'utilisation, qu'on sait très bien que vous ne lirez pas, afin de vous proposer des contenus adaptés à votre naïveté. Acceptez et continuez. Une nouvelle ligne d'affaires pour Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin a surpris le monde entier hier en annonçant le démarrage de sa compagnie de pavage et d'excavation. L'icône de beauté explique ce choix audacieux. Notre nouvelle offre de cartes à seulement 11 % de tout intérêt permet d'accumuler des points bonis échangeables à l'épicerie, au garagiste, chez le coiffeur et le dansiste. La vie est tellement plus facile quand on peut la vivre à crédit. Cliquez ici pour en savoir plus. Lors de mes voyages à New York, Londres et Paris, j'ai remarqué l'essor que prenait le trottoir comme accessoire. En effet, à quoi sert une magnifique paire de chaussures si c'est pour qu'elles se coincent dans un joint de pavage non conforme au devis? Sa compagnie explorera les tendances les plus en vogue en asphaltage, que ce soit par l'offre d'un mélange audacieux, d'enrober ou par la pose de trous d'hommes ultra-glossis aux contours flous. Elle ajoute, la pose de dalles et de bordures fera également partie de notre offre et nous travaillons présentement avec les Paving Artists, les plus en vues de Paris, dans l'optique d'apporter une touche de charme, de style et de prestige aux montréalaises. Elle ajoute que cet automne, le trottoir se porte bas et adopte des teintes de blond ou de marron clair. Fais rue de mode, soyez à l'affût. Nul doute que cette tendance beauté saura envahir les rues prochainement. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez que vous n'avez pas vraiment le choix d'accepter l'utilisation de biscuits, mais nous serions peut-être prêts à les accompagner d'un verre de lait si ça vous aide à mieux les faire passer. J'accepte. Ça suffit le niaisage. Vous voulez vraiment améliorer la qualité de vie des Montréalais? Arrêtez vos projets de verdissement et réparez nos nids de poules. Ben oui, j'ai pas fini ma phrase que j'ai déjà 120 courriels. d'environnementaleux qui plurnichent que « Oh, c'est tellement beau un arbre, c'est vivant, c'est pur ». Moi, je vous dis, ça suffit. Si vous aimez ça tant que ça, les arbres, allez donc en planter dans le Grand Nord. Je dis ça, mais on sait que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que pour se rendre dans le Nord, ben, ça prend un char. Pire encore, ils se rendent même pas compte que pour avoir un char, ça prend de l'argent. Puis c'est certain que les petits castors de la gauche gauche qui aiment dans le bois et qui contribuent pas pantoute à la société, eh bien, ils n'en ont pas eu une scène. Pourquoi ça? Je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que l'argent, ils n'ont pas encore compris que ça pousse pas dans les arbres. Moi, je vous le dis, il est temps qu'on s'occupe de nos pauvres routes malmenées par l'hiver. Puis s'il faut remplir les nids de poules avec la tête de tous les petits castors qui n'auront pas réussi à vivre dans leur commune dans le Nord, ben, ça sera sûrement la contribution la plus utile qu'ils auront fait à la société. Parce que c'est comme ça qu'on a réussi à construire le Québec avec de l'asphalte simonac. Fini le niaisage! Recommandé pour vous. 21 façons de penser de la même façon. Tendance automnale. Place à la confusion. Ce que vous devez acheter pour avoir une vie réussie. À découvrir sur le web. 10 trucs infaillibles pour détecter le cancer. Les chiens aussi savent cuisiner. À 3 ans, ils découvrent une nouvelle planète. Cette chouette livre le courrier à domicile. 8 façons surprenantes de faire cuire un œuf. Merci beaucoup! Merci Colette! Merci Bureau Belge, merci Colette Brun, merci Pensée Critique, Grand Esprit, qui est descendu par leur texte, par le texte de Bureau Belge avec nous, et qui est particulièrement nécessaire face aux fausses nouvelles. Le troisième sujet me touche particulièrement. J'ai été très heureuse que cette thématique se retrouve dans l'expérience de Science Muse. On parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle, mais nous sommes allés finalement vers une autre IA, l'intelligence animale. Et pour l'intelligence animale, dont les découvertes récentes nous parlent beaucoup de ce que c'est l'intelligence, de ce que c'est l'innovation. Et en passant par les animaux, nous apprenons aussi, la science apprend à nous découvrir, à connaître, donc le fonctionnement d'un cerveau. Louis Lefebvre était vraiment le chercheur le plus fin, le plus adéquat pour cette expérience. Il s'est penché sur toutes sortes d'oiseaux, mais aussi les corbeaux et les corneilles. C'est également un auteur, un artiste visuel, donc on s'est dit qu'il serait absolument parfait. Et quand on lui a proposé l'auteur qui a été jumelé avec lui, il a été particulièrement ravi, je crois. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Inuits, des Premières Nations, des Autochtones au Québec. Je crois que ce sont des informations, des choses, des gens dont on parle de plus en plus au Québec. Donc nous avons choisi d'inviter Joséphine Bacon pour parler des corbeaux et des corneilles, qui peuvent être aussi très présents dans la culture autochtone. C'était vraiment très particulier de faire rencontrer le monde de la recherche scientifique. Et une femme qui possède des savoirs autochtones qui l'ont été transmis par les aînés et qui est une auteure qui comporte beaucoup de mots, beaucoup de poésie très forte, très importante, mais qui porte aussi, qui porte en elle, je veux dire, les mots de ceux qui sont venus avec elle, et avant elle, et avec elle peut-être aussi ce soir, en fait, un beau lapsus, mais donc qui nous transmet également de très importants savoirs. Donc c'est une rencontre qui a été faite un peu en parallèle, mais en sensibilité, en écoute, en curiosité. Et je suis très, très fière et heureuse de vous présenter ce soir Joséphine Bacon. Bon, on m'a demandé d'écrire un texte de 10 minutes. Je ne suis pas sûre qu'elle dure 10 minutes, mais je broderai. D'accord. Bon, moi, je ne suis pas une scientifique, mais mon apprentissage me vient d'abord de la tradition orale. C'est ainsi qu'on apprenait en écoutant. La création nous était racontée. Il y a le mythe des oiseaux d'été pour l'air glaciaire, Ayahès, quand la terre a pris feu, Chagabesh pour le début des humains et Carcajou pour le sens du monde. Dans ces mythes, les êtres vivants sont tous des animaux de terre, d'eau, d'air, comme le corbeau, un oiseau nomade comme nous. C'est eux qui nous enseignaient. Il y a une jeune fille de Mingan qui a écrit un poème qui dit « Quand les oiseaux seront blancs, j'arrêterai de t'aimer. » Pour nous, le corbeau a une vieille âme. Il est dans nos mythes et nos légendes. Certaines nations racontent qu'à la création, le corbeau est venu au monde tout blanc. Il était considéré comme un messager de bons présages. Sa présence parmi les humains était appréciée. On raconte qu'on pouvait comprendre son langage. Il était doté d'une voix qu'on aimait écouter comme s'il était un sage. Il était si blanc que ses plumes avaient des reflets bleus. Tout comme la neige quand elle est bleutée. On ne parle pas de lui comme étant un oiseau d'été car il n'est pas mentionné dans le nom des plans des gens d'hiver qui sont partis voler des étés pour un enfant qui était inconsolable. ça, c'est dans les oiseaux d'été. C'était toujours l'hiver, l'hiver, l'hiver. Et puis, pour être consolé, il a demandé de chasser les oiseaux d'été. Alors, il y a eu un grand rassemblement avec les humains et les animaux. Une fois qu'il a demandé qu'il voulait chasser les oiseaux d'été, après ce rassemblement, il fallait choisir qui serait à la tête, un canicante de cette expédition. Mais c'était naturellement le caribou, le loup. On le sait dans l'histoire que le loup et le caribou sont tellement proches aux frères que le caribou, il a besoin du loup pour renforcer son troupeau. Parce que si des caribous malades et il y en avait trop, ça retarderait. Tu sais, leurs déplacements, leur nomadisme. Tu sais, les caribous, ils étaient comme les Inuits. Eux aussi, marchaient. J'ai brodé un peu. Donc, je ne sais pas à quel moment il est devenu un atlokan. Pour des Inuits, un atlokan. On ne sait pas si c'est il date de combien de temps un atlokan. Quand je demandais aux vieux, c'est quoi un atlokan dont tu parles à tout le monde. Puis là, il me disait, si un jour, tu fais quelque chose d'extraordinaire, tu peux devenir un atlokan. Mais il faut que les années passent. mais il est venu nous rejoindre après un long voyage. J'ai écouté les aînés lui raconter comme d'un être vivant qu'on devait écouter quand il nous parlait autant quand il était encore blanc que noir. puis le temps a passé. Le corbeau était si beau. Je ne sais pas s'il était le seul être à être vivant et à être blanc. son maître au roi pour le protéger a décidé de l'enfermer parce qu'il avait peur qu'il salisse toutes ces plumes blanches qui étaient si blancs et si propres afin qu'il ne salisse pas la blancheur de ses plumes. Privé de sa liberté, il a cherché à sortir par tous les moyens. Dans ce temps-là, on habitait les tipis des maisons en pointe et puis en haut, tu vois, c'est là où s'échappait la fumée, la boucane et puis rendu en haut, c'était plein de suie, c'était tout noir. Le haut des habitations traditionnelles ont une ouverture pour que la fumée s'échappe, la suie s'y dépose. Il a volé jusque-là puis évidemment, il a réussi à se libérer. mon dieu, je suis mêlée. c'est tout mêlée. Comme moi. mais tu vois, il a réussi à se libérer. Il a réussi à se libérer, ça, c'est sûr. Mais et puis, tu vois, tu sais, en haut, il y avait une ouverture puis tu sais, dans ces années-là, c'était des habitations traditionnelles et puis tu sais, quand le feu était au centre, tu vois, tu sais, puis tu sais, puis on trouvait toujours des habitations tu sais, où on installait nos tipis à un endroit où il y avait de la pierre pour faire le feu, tu sais, pour ne pas brûler la terre. Il fallait le faire sur une grosse roche. Alors, la boucane, il s'est levée en haut, tu sais, pour s'échapper et puis à l'ouverture en haut là, c'était plein de souies. Alors, tu sais, des corbeaux qui avaient été enfermés par son maître au roi à peu. Tu sais, tu sais, lui, il avait connu la liberté et puis tout le monde l'admirait, tu sais, puis il avait une belle voix, il était admiré de tous, tu sais, puis tout ça a fait qu'il s'est enflé la tête. Alors, tu sais, quand il a vu cette ouverture-là, en haut, fait que là, tu sais, puis il était grand en plus. Alors, il a volé jusqu'en haut puis là, puis là, il était, il s'est fait au petit le plus mince possible. tu sais, finalement, il a réussi à s'en sortir mais en, tu sais, en se libérant, mais il avait salué toutes ses belles plumes blanches et puis quand il a retrouvé sa libération, de la liberté, tu sais, puis il était tout noir. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu sais, puis comme il avait tellement forcé à s'en sortir, tu sais, même sa voix avait changé. Écoute, fait que là, mais, il était libre. Fait que là, tu sais, tu es s'imaginant qu'il était toujours l'admiration de tous les humains et de tous les animaux, tu sais, quand il s'est mis à parler, ben là, il s'est rendu compte, tu sais, c'était plus la même voix parce qu'il avait tellement forcé à sortir de là. Fait que, tu sais, fait que, tu sais, puis on ne le reconnaissait plus. Il était noir. Fait que là, il essayait de parler aux gens qui l'admiraient. puis il s'est dit, merde, quand il y a personne qui m'écoute, tu sais, puis là, il a commencé, tu sais, il n'y avait même pas besoin de se regarder. Il savait qu'il était beau, tu sais, qu'il était admiré de tous. Mais là, tu sais, puis là, il s'est posé des questions. Puis là, il s'est mis à regarder, mais il dit, il s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis salie, je suis toute noire, ma voix a changé. Et puis, tu sais, de l'oiseau blanc magnifique qu'il était, tu sais, on ne l'écoutait plus. Tu sais, c'était un oiseau qui était un messager. Il n'avait que des bonnes nouvelles à nous donner. Une fois qu'il est devenu noir, codasse, on ne lui faisait plus confiance. On avait peur de lui. Puis il y avait une de ses voix qu'on ne reconnaissait pas. Et puis, on ne l'écoutait plus. Il avait perdu sa belle voix. Mais, mais il continuait à parler. Il continuait à essayer de communiquer avec les humains et les animaux. Mais là, quand il s'est rendu compte qu'il était un peu rejet, il est devenu un peu fâché, en colère. alors là, puis le jour existait encore. Tu sais, il y avait, tu sais, tu voyais ton voisin, tu voyais des animaux. Toute la nature était là, la terre était visible avec toute sa beauté. alors pour se venger, il a grimpé en haut, en haut, puis il a grimpé, puis il a grimpé, puis il a grimpé. Puis, tu sais, comme il était grand à ce moment-là, il s'est mis en face du soleil, tu sais, avec sa plume, sa plume tout déployé, tout son corps. Et puis, ce n'était que l'obscurité, tout était noir, comme lui. Tu sais, tout est devenu noir. Il dit, ils vont vivre ce que moi je vis avec mon plus mal, de blanc ou noir. Ils vont vivre dans la noirceur. Mais, quand même, tu sais, un enfant, tu sais, tu sais, c'est un enfant, tu sais, ça a toujours, ça a toujours la vérité dans les mots. Alors, il s'est mis, tu sais, en montée, les plus hauts montagnes, puis il a grimpé, puis il a grimpé, puis il a fini par crier assez fort au corbeau, il a dit, « Kaga djou, Kaga djou, tu sais, il dit, tu ne peux pas, tu sais, il dit, tu ne peux pas être si méchant, tu es quand même en corbeau, tu es quand même en corbeau, tu sais, c'est un corbeau, en corbeau, en corbeau, à mon avis, pas pire, à ton corps. Alors, il a dit, mais comme, tu vois, toute sa vie, le corbeau, il aimait les compliments parce qu'il était tellement beau en blanc, tu sais, mais, il lui a tellement chanté la pomme que le corbeau, il a dit, « OK, je vais faire mes ailes, redescendre, mais il dit, par contre, j'aimerais ça que les plus hautes montagnes portent mon nom. » Donc, il y a beaucoup de montagnes chez les Innos qui s'appellent la montagne de Kagajou, tu sais, et puis, tu sais, il a libéré le soleil et depuis ce jour, tu sais, on vit la nuit et on vit la lumière. Bon, je vais essayer de me retrouver dans mon texte. C'est un courriel de Marie-Paul. Enfin, c'est ça que je voulais vous raconter, un peu du corbeau, mais j'espère, mais ça a duré d'une minute. Et pour vous dire à quel point les Innos parlaient avec leurs semblables, les animaux, un jour, j'étais invitée dans un festival de poésie dans l'ouest du Canada. Je ne me rappelle plus si c'était l'Alberta ou le Manitoba. Et puis, j'étais un peu seule et puis j'habitais un hôtel où il y avait un balcon pour ceux qui fument. Et puis, le matin de mon départ, je suis sortie pour fumer et puis devant moi se trouvait une outarde. Et puis, l'outarde me regardait, je le regardais et puis, tu sais, on était là tous les deux un peu perdus, un peu égarés. Puis, tu sais, puis je lui parlais puis je lui ai dit, tu sais, j'ai dit, va rejoindre, essaie de retrouver ta volée d'auteur pour, tu sais, il faut que tu retrouves tes chums. Puis moi, j'ai dit, je vais aller prendre l'avion. Alors, j'ai écrit ce poème et puis, c'est vrai ce que je vous raconte. Alors, je suis rentrée dans la chambre fermée. Tu sais, puis j'ai écrit ce poème-là dans ma tête puis j'ai dit, un jour, je le mettrai en lettres. Alors, je vous le dis d'abord dans ma langue et après en français. D'accord? grand-mère autarde. Tu me regardes, je te regarde, tu es perdue, pareil à moi quand je suis dans la ville, je n'entends plus la rivière. Merci. Merci beaucoup. Je pourrais me perdre avec toi n'importe quand. Ce n'est jamais une perte de s'égarer, de trouver. Je me souviens que dans les courriels qu'on a échangé, tu m'as raconté aussi que le corbeau était devenu un oiseau de moins bonne augure justement pour les Inuits, mais qu'on pouvait le tremper en lui reparlant de son beau plumage blanc et lui changer les idées. Donc, c'est une ruse aussi. Merci beaucoup, Joséphine. Il y a d'autres personnes ce soir qui ont créé sur ces trois thématiques-là de la douleur, de l'intelligence animale et des fausses nouvelles. Donc, on tombe dans un espace de micro ouvert. C'est plein de surprises. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Je ne sais pas si les gens sont encore là d'ailleurs. La première personne, on l'a mis tout de suite parce qu'elle devait quitter très tôt. Est-ce qu'Ingrid est toujours ici? Elle est toujours là. C'est parfait. Alors, Ingrid Verdic. Merci. Alors, oui, parce que le micro ouvert, c'est plein de surprises. Donc, Ingrid est venue écrire avec nous. Elle a choisi le thème de la douleur. Elle a un court texte qu'elle a composé ce soir. Donc, veuillez l'accueillir avec tout le courage que ça prend pour venir partager une création fraîchement faite. Oui, mais je vais expliquer aussi donc c'est sur le thème de la douleur et c'était avec l'atelier qui était là où on m'a fait choisir. Isabelle m'a fait choisir un type de douleur. Donc, il y avait d'abord le type de douleur et moi, j'ai choisi la douleur obsédante, obsédante, obsessionnelle, obsédante, celle qui obsède, qui me fait le plus peur. En fait, je me suis dit je vais aller choisir ce qui me fait le plus peur et que j'ai associé à la rancœur. Ça va, je suis grande, mais je suis pliable. et puis elle m'a demandé d'élaborer autour de ces douleurs-là et ce que j'imaginais, c'est ma pire des peurs, donc ce n'est pas juste sur la douleur, c'est sur la peur aussi, c'est de perdre une de mes filles. Et je pense que la douleur que ça générait, soit qu'une maladie la prenne ou qu'un autre être humain me la prenne, cette douleur, elle serait obsédante. Puis Isabelle m'a fait m'a fait choisir des remades. Ce serait quoi les remades à cette douleur ? Et j'ai choisi la méditation et donné un sens. Puis j'ai pu tirer deux cartes de tarot. J'ai reçu le battleur qui avait des couteaux et des sortes de jeux, on aurait dit, et le pape. Mais eux ne m'ont pas beaucoup aidée dans ce que j'ai continué à écrire. Par contre, juste avant de passer à la douleur, j'étais passée aux fausses nouvelles et je pense que les fausses nouvelles étaient restées aussi dans ma tête. Donc ici, c'est le texte qui vient de ces thématiques. On commence là. Il faut, il faut trier, il faut trier le faux du vrai. Le cœur devant moi, le corps absent. Il faut recouper les sources. le rapport médical. La vide d'essai, l'annonce funéraire et la chaise. Vide. Il faut, il faut vérifier la date. Il faut exclure l'humour. Ce n'est pas une farce. Il faut aller au-delà du titre. D, c'est des trois lettres. Un acronyme. Que disent les experts ? Ton cœur. Où le replanter ? Où le replanter sans qu'il n'y ait rejet, sans qu'il n'y ait rancœur ? Moi, j'ai essayé. J'ai essayé dans ma tête, j'ai essayé dans ma gorge, j'ai essayé dans mon ventre pour qu'il ne reste pas rien de toi, pour qu'il pousse un nouveau sens. Dans l'attente, ce corps, je l'ai confié au chat. Il ronronne juste là, en dessous de mes doigts. Voilà. Merci beaucoup, Ingrid. C'était le premier texte. Merci d'avoir brisé la glace des textes qui ont été écrits ce soir. Et vraiment du micro ouvert. C'était vraiment super. Nous sommes toujours en direct sur Facebook Live, sur la page du Scientifique en chef. Je vous inviterais quand même à être succincts pour qu'on puisse aller dans la création, avoir le plaisir des textes. Oui, il y a eu plein de jeux et je comprends que c'était intéressant, mais plonger dans le texte. J'inviterais maintenant, si elle est prête, elle a écrit sur l'intelligence animale, Odette, Odette Bougie. Est-ce qu'Odette Bougie est avec nous ? Oui. C'est maintenant le spectacle, donc merci Odette. Bonsoir. Bon, j'ai écrit manuscrit, j'espère que je suis capable de me relire. Sinon, je vais me perdre comme la madame au corbeau. Alors voilà, c'est l'intelligence animale. Maître Renard, j'ai écrit sur Maître Renard, est un petit animal très rusé, de petite taille. On le dit, on le pense. Il a même inspiré beaucoup de poètes, amoureux des animaux. Il est parfois d'une fourrure argentée ou bien de la couleur orange comme une feuille à l'automne. Vous le reconnaîtrez aussi à son nez pointu, son air furteur. Sur certaines illustrations, on observe même un air interrogateur, parfois. C'est un drôle d'animal. Il se promène surtout dans les bois, aux abords des fermes. Il s'aventure jusque dans les poulaillers. On reste incertain tant qu'à son mai préféré. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est frillon des poules ou des volailles. Tant qu'au coq, pour qu'il soit au vin ou non, il est plus difficile à attraper dans son poulailler au moment où le renard entre. Lui, il s'absente pour aller au combat de coq ou pour toute autre activité. Reste un mystère. Combien de poules Maître Renard devra-t-il attraper afin de mieux se rassasier? Il quittera alors les lieux avec un mai pour emporter ou les ayant bouffés toutes sur place, à tel point qu'il n'en restera que les plumes. On le surnomme Maître Renard dans les contes pour enfants. Je me questionne parfois au sujet de cet animal à poils roux ou argenté. Est-il un animal si intelligent que ça? En tous les cas, il est bien rusé, notre ami le renard. Comme bien des animaux, sa fourrure est recherchée. Du moins, avant que les écologistes n'aient survenu et manifestent leur opposition. Auparavant, on le chassait. Et si on réussissait à la battre, on en faisait des étolles de fourrure que ces dames portaient avec fierté. Oups! Et pour ce qui est des contes pour enfants et adultes aussi, il a inspiré plus d'un raconteur. Connaissez-vous la fable du renard et du corbeau? Maître Renard fut cirrusé dans son discours qu'il fit ouvrir le bec du corbeau qui échappa à son fromage. Oups! Mais l'histoire ne dit pas si le renard a eu le goût de manger le fromage du corbeau. Merci Odette pour cette création spontanée. Je vois la personne debout que j'aimerais inviter. Je l'inviterai à ne pas s'asseoir et à s'avancer vers nous. En fait, elle a écrit sur les fausses nouvelles veuillez accueillir Brite Pochet. En fait, je n'ai pas vraiment écrit sur les fausses nouvelles. J'ai plutôt écrit une nouvelle parce qu'il y a eu un scoop dernièrement. Selon une étude scientifique récente, la bière aux cerises améliore les quotients intellectuels. J'espère que tout le monde ici a déjà pris sa bière aux cerises. Ce sont des chercheurs belges qui ont soumis 20 cobayes au test ultime de la lecture de l'anthologie d'Hercule Poireau avant et après la consommation de 50 centilitres de cric. La cric, c'est une bière locale visiblement aux cerises et c'est une bière qui est très appréciée par les gens réputés extrêmement intelligents. Les participants, ce que les chercheurs ont constaté, c'est qu'ils lisaient plus rapidement et ils répondaient avec plus d'exactitude aux questions précises sur l'oeuvre d'Agatha Christie après avoir bu une bière plutôt qu'avant. Ce qui prouve, bien évidemment, que la bière aux cerises développe l'intelligence en aussi peu de temps que 43 minutes. Les chercheurs recommandent donc la consommation de bière aux cerises dès 3 ans afin d'en maximiser les effets. Merci beaucoup, Brite Pochet pour cette nouvelle étonnante à temps. J'ai un doute. Non? Oui, peut-être. Alors, merci beaucoup. On va continuer avec le micro ouvert mais nous avons aussi des invités spéciales, très spéciales qui sont tout à fait, qui sont aussi de fortes plumes, de très belles plumes mais qui sont pertinentes, je dirais, dans cet événement. Notre prochaine invitée est la seule et unique slameuse scientifique au monde. Veuillez accueillir Madame Cossinus. Bonsoir. Alors moi, ce soir, j'ai décidé de ramener un texte sur les statistiques. Je me suis dit, tiens, c'est le sujet le plus plate au monde, d'un statistique. Je pense que c'est pas mal ça. Voilà ce que ça donne. Un matin, très tôt, avant les habitudes, je me promène tranquillement sur une courbe de gosse. On est quand même bien dans la classe moyenne. Je ne suis pas Roméo Dallaire mais je suis quand même fonctionnaire. Je marche en funambule sur la ligne médiane de la société dont je suis le pilier. j'ai signé un contrat social avec le pas mal. Dorénavant, Madame Cossinus va gagner des bonus. Bien lovée dans le retour d'impôt, je prends du repos en moyenne 130,5 heures par semaine. Et tant que je fais ma job de variable discrète, je suis à l'abri du hasard jusqu'à ma retraite. et jusqu'au crépuscule, je prendrai la tangente de la courbe normale avec vue plongeant sur les zones à la marge de l'erreur. Là-haut, j'admire ma beauté statique dans le reflet de la statistique. Sondage, sondage dans le miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ta beauté est renommée, certes, mais tu serais encore plus belle avec 1,7 enfants. Si je passe au-dessus de l'indice synthétique de fécondité, on m'arrosera copieusement d'une allocation canadienne pour enfants et parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas remplir mon réheu, je souscris et par-dessous, je crie. Je défèquerai à 7 heures les effluves quotidiennes de mon bonheur puis j'aurai 35% de chance d'atteindre un orgasme avant 9h20 et je bois du vin québécois car moi, j'ai l'IKEA du choix. Je représente ce que je possède, alors je cède au grand mouvement de régression vers la moyenne en me matérialisant par un extracteur à jus 100% concentré sur l'essentiel. Et quand je regarde vers le ciel, il n'y a pas de place pour l'écart-type. Mais si d'aventure j'avais l'ambition d'aller ailleurs, on a créé pour moi la classe moyenne supérieure. Je pars en bout mais je paie mes impôts et je te l'étudie, on m'étudie chaque année, on mesure mes intentions, on sous-pèse mon poids démographique. alors c'est à titre d'échantillons représentatifs de notre degré moyen de liberté que je parviens ce matin au sommet des possibles que j'admire au loin le sondage de mes opinions au fond de ma gorge une variable orpheline de taux de corrélation. Je redescends la loi normale parce que si la tendance se maintient il va être l'heure de mes habitudes. Je ne suis pas d'écart mais j'ai vraiment l'impression qu'on prend pour une pointe de date. Le deuxième texte en fait que j'ai choisi parce qu'il y avait cette thématique de l'intelligence animale et ça correspondait un petit peu à ça. C'est une lettre que j'adresse à certains animaux. En ces jours de chaleur bucolique je voudrais adresser ce message sympathique à toutes les maringuines qui envoltent à mon hémoglobine. Je dis bien maringuine parce que vous seule femelle de votre espèce osez m'épiquer sans autorisation sur le dessus de la fesse. Je sais que je suis une femme appétissante. Je sais que par nature je dégage d'irrésistibles effluves ammoniaqués qui se dispersent au vent d'été dans tous les recoins de Montréal. Je le sais. Et entre nous j'apprécie de ne pas vous laisser indifférente mais à moins que je ne me trompe ma signature odoriférante ne s'adresse en aucun cas à la jante féminine et encore moins à votre trompe mais bien estimée maringuine. Vous ne cessez de me seriner que la génétique a joué en ma faveur que dans la complexité de ma sueur vous décelez des notes d'acide lactique qui éveillent en vous les fantasmes les plus lubriques une odeur de chaussettes sales qui excite vos antennes frontières. Je prends pourtant le plus grand soin à couvrir mes odeurs ostentatoires par un voile de citronnelle de Madagascar mais vous n'en avez que faire de mes airs de moustiquaires je ne peux pas lutter contre vos avances enjôleuses de piqueuses suceuses je ne peux pas lutter contre votre incessant appétit d'hémodromine quoi que je fasse vous réussirez toujours à pénétrer l'intimité de ma peau pour pallier à votre manque de peau persistante maringuine alors buvez-en toutes car ceci est mon sang buvez-en toutes et que j'accueillerai votre don de salive non sans qu'elle qu'irritation mais si j'étais vous je ferais attention parce que quand l'histamine me monte au nez je pourrais bien être tentée de vous éclater la tête contre le mur pour faire cesser votre incessant murmure surtout quand il advient que ça me gratte entre les orteils il faut que quelqu'un paye la douleur et seule quelle idée de votre lente agonie me consomme donnez-moi ma dose de Bénadrille une drille de la vodka un bazooka n'importe quoi je vous en prie maudite maringuine ne me zèvez plus jamais à l'oreille que mon odeur vous évoque un jardin de douceur parce que je sais que chacune d'entre vous éveillera un jour en moi un jardin de douleur et vous chers amis chanceux qui émet témoins de ces deux sachez que vous ignorez tout de la torture et de la souffrance et ne me dites pas de ne pas me gratter parce que vous risqueriez de le regretter bonne soirée merci madame Cossinus toujours aussi instructive j'aimerais inviter maintenant elle a écrit il y a beaucoup de femmes à ce micro ouvert sur la science je trouve ça formidable mais je ne suis pas du tout surprise de la retrouver parmi nous en fait elle a écrit sur l'intelligence animale je voudrais accueillir Sophie-Andrée Blondin s'il vous plaît et c'est bien sûr dans le cadre d'un micro ouvert donc c'est un texte tout frais composé aujourd'hui et partagé avec beaucoup de générosité et d'humilité avec ce que je viens d'entendre alors je me suis laissée inspirée oui par l'intelligence animale on devait piger deux mots j'en ai pigé deux l'autre et tromperie et ça m'a rappelé quelque chose c'était à l'aquarium de Vancouver nous en étions à visiter les loutres rebutés par la foule amassée devant les pitreries des petits on les appelle comment ? loutron ? loutro ? nous avions contourné le bassin pour voir le spectacle depuis les coulisses nous nous ça inclut nos deux filles alors fillettes juste devant nous isolées à l'abri des regards de la foule une loutre s'en donnait à coeur joie s'entortillant tourbillonnant se tricotant autour d'un morceau de nouilles flottantes vous savez ces tubes de styromousse qui nous aident à flotter sauf qu'à bien y regarder ses mouvements étaient plus lubriques que ludiques la loutre le loutre à l'évidence d'un membre viril qui offrait un bout de rose dans une mer de poils bruns s'accouplait sans retenue avec une nouille qui rappelait pourtant grossièrement les formes de madame loutre à ce jour nous ne savons pas le loutre savait-il qu'il avait été trompé y croyait-il vraiment et si oui si monsieur loutre savait pertinemment que ses amours enthousiastes avaient pour objet une nouille inerte était-il plus intelligent que les gens qui avaient tenté de le leurrer toujours pas de réponse 10, 15, 18 ans plus tard je ne sais pas mais une certitude monsieur loutre et madame nouille se marièrent peut-être mais ils n'eurent aucun loutron ils n'eurent aucun bébé loutre merci beaucoup Sophie André même quand on fait très bien de la radio je sais qu'un micro ouvert nous place tous sur un pied d'égalité en fait le prochain invité j'ai le bonheur d'écrire avec lui dans différents ateliers exercices et de réfléchir avec lui depuis plusieurs années il a écrit sur la douleur je ne sais pas s'il va lire en français ou en anglais veuillez accueillir Robert Kenville c'est bien que je ne vous vois pas la douleur il y a différents niveaux émotionnels physiques je vais toucher sur les diverses ça va être plutôt compréhensionnel j'améliore ceux qui ont écrit avec l'imagination mais moi j'ai fait tout ça j'ai donné 5 piastres à ma petite nièce une fois elle avait comme 5-6 ans je ne chante pas durant la réunion de famille à Noël je te donne 5 piastres je te chante pas j'ai donné 5 piastres elle m'a chanté quand même j'étais avec ma copine à une rétrospective de Andy Warhol au musée deux tilanales en arrivant en rentrant puis trois en sortant ça c'est un autre niveau je me fais être volé par le le fermier quand je travaillais le tabac à Ontario il m'a volé il a pris tout mon argent un vrai crosseur puis j'ai marché 10 000 avec une roche dans ma botte juste tu sais pour ça c'est la douleur physique juste pour m'en rendre dans la ville tu sais ça peut arriver ouais j'avais mon chien là il avait vécu jusqu'à 19 ans oh je ne suis pas habitué au micro puis à 19 ans il était en train de japper après les tournesols les vieux tu sais les fleurs les gros fleurs il était à moitié aveugle puis ça m'a fait penser ça m'a donné la douleur d'y penser quand il était comme quatre mois puis japper après les lumières qui clignotaient sur notre arbre de Noël alors c'est une longue distance qui n'est pas courue sur la même veine je pense à la douleur de deux femmes que j'ai vues sortir du veine d'un rien qui pleuvaient des larmes remplir un chaudière évidemment il fallait qu'ils fassent une scénésie leur chien je connais cet homme à la Colombie-Britannique il s'est vite séparé de sa femme il avait le cancer de l'estomac puis si vous ne savez pas l'estomac c'est l'un des plus douloureux de la partie de notre corps terminal il était pour mourir c'était la fin il avait rempli son auto plein de gaz c'était une vraie histoire j'ai connu cet homme et c'est ça celui c'est il est rentré direct dans un arbre explosion c'était tellement un choc à son système que ça a tué le cancer c'est une vraie histoire ça a pire il a sauvé le cul il se retrouve à Vancouver dans The Burn Unit dans l'hôpital à Vancouver il a survécu il était vraiment brûlé tu sais neuf mois finalement après neuf mois il voulait sortir il était toujours vent comment on dit ça les pansements par-dessus de son visage puis tout il était rentré dans le banque finalement après neuf mois il veut régler ses affaires il est rentré dans le banque tout le monde dans la terre il pensait qu'il était là pour le voler tu sais c'est semblant qu'à son vraie histoire il pissait dans ce cul-là quand j'ai grandi du moins mon enfance on avait un voisin qu'il y a eu un feu quand on parle de la douleur le feu là c'est quelque chose il secourait toute sa famille ses deux enfants sa femme lui était brûlé juste comme mon ami Bud à Vancouver c'était horrible son visage il se promenait avec sa pipe la nuit l'été sur la rue tu sais comme enfant tu ne sais pas quoi vraiment exprimer que ça te fait de regarder quelqu'un comme ça tout brûlé lui il s'est suicidé ça c'est la douleur je me demande qu'est-ce que lui il a senti souvent les hypothèses moi-même quand je me sentais mal à Toronto déprimé comme ci comme ça j'avais fumé une cigarette devant l'hôpital des enfants malades handicapés puis ça donne un peu une perspective douleur d'être incarcéré une fois à Vancouver j'étais avec les boys dans le drunk tank je ne sais pas comment dire ça en français tu sais où est-ce qu'ils mènent jusqu'à 6 heures du matin 6 heures et demie belle journée d'été on était toutes là c'est fait beau on était dans le vallet au canhagen on va sortir 6 heures et demie la journée commence on était on était tous là puis je ne sais pas si vous savez cette chanson c'était fameux durant les années 60 de Engelbert Humperdinck si ça dit quelque chose à quelqu'un d'un certain âge mais on était là en chorale les huit dans le tank en chantant Je suis là. OK, Gilles. À mes meilleurs amis de la rue, ici, il y a eu une mauvaise... un bon vieux soldat de la France. Il y a eu une mauvaise 2017. Il était dans le parc à Clark, juste devant l'hôpital, Clark. Un gars, il est en train de... assis sur le banc faire un moko rasé. Belle journée, là, milieu de l'été. Il n'est même pas saoul. T'as-tu une cigarette? Un gars, il lui approche. T'as-tu une cigarette? Non, j'ai pas de cigarette. Le gars, il retourne, il prend un box cutter. Il tranche dans la gorge. Il manque son jugulaire par un centimètre. Chanceux qu'il voyait à l'hôpital. Alors, depuis ce temps-là, sa douleur, c'était qu'il pouvait pas avoir personne derrière lui, sauf les proches. Tu vois? Après ça, il y a eu une autre douleur cette année-là. Il y a eu le... Comment on dit ça en français, William? Bactéries du manche du cher. Ouais, il y a eu ça. Juste après. Alors, sa douleur, je pense. J'ai content de ça. Il a signé un papier à l'hôpital général de Montréal à leur donner permission. Je sens que, oui, tu pouvais amputer mon bras. Ça, c'est un autre douleur que j'ai partagé avec lui. Lui, il m'a raconté ça. Ouais, c'est quelque chose, ça. Il y a une autre douleur, encore à l'enfance. J'avais un... Direct à côté de ma maison, j'avais un voisin de mon âge dans une chaise roulante qui avait la plus magnifique collection de l'insecte que tu as jamais vue quand j'allais lui visiter dans sa chambre. Mais à lui voir, dans sa fenêtre, nous regarder jouer au hockey sur la rue, ça me... ça peut me faire pleurer. Je vais parler des Autochtones. Moi, j'ai voyagé pas mal dans le Canada. J'ai passé beaucoup de temps avec les Autochtones à boire, puis à fêter, puis... Il y avait une fois, j'ai... J'ai passé sept journées sur la réserve avec des amis. Mais après cette journée... Finalement, je m'ai rendu à l'hôpital. Puis... C'était 6 heures du matin, puis le docteur, c'était une femme, puis elle avait l'air comme 16 ans. C'était 6 heures du matin, peut-être c'était son shift. Puis elle m'a regardé mon visage, puis elle a pris le recul. C'est comme j'ai placé un poisson qui brûlait devant le soleil pendant une semaine. Elle ne voulait rien savoir de tout mon visage abîmé après sept journées, avec mes amis sur la réserve. C'était tout quelque chose... Il fallait que je sois soigné. C'est comme ça. Puis j'ai pensé à deux autres amis, leur douleur, de passer deux journées avec leur mère mort dans le char en arrière, complètement sous, sans savoir qu'elle était morte pendant deux jours. Leur douleur quand ils ont réalisé qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a plein d'incidents comme ça, mais j'en ai écrit juste certains ce soir. Je buvais dans le parking une fois, j'étais assis. Le gars, il est rentré bien vite en arrière. Il ne regardait pas où il était pour rentrer. Il m'a frappé. Quatre côtes pétées. Si quelqu'un a eu des côtes pétées, c'est douloureux physiquement. Poumons pétés, poncturés. J'étais assez fier. Je n'ai pas renversé une goutte de la bière que j'avais. L'ambulance arrive une semaine dans l'hôpital. Ils donnent ce qu'ils appellent des cocktails pour la douleur. Il me fallait une cigarette, hein? Les cocktails à morphine, c'est correct, mais une bonne cigarette, c'était une autre affaire. Finalement, j'ai dit à l'infirmière, « Moi, je m'en vais. » Puis, il donne une valise transparente parce que l'eau coule de ton poumon avec le sang. J'ai dit, « Fuck it! » L'infirmière a dit, « T'as un trou dans ton poumon. Bon, tu vas aller acheter un paquet de cigarettes, oui. » Bon, je sens la Côte, Montréal Générale. Je vois bien. Mais le regard de l'infirmière, c'était classique. Tu vas jamais m'oublier de ça. Qu'est-ce que... T'as un trou dans ton poumon. Tu vas fumé. T'as un trou dans ton poumon. T'as un trou dans ton poumon. T'as un trou dans ton poumon. et quelle intéressante démonstration à travers ces récits. Merci beaucoup, Robert. On continue sur une note fausse nouvelle avec un court texte de Gabriel Rousseau. En fait, j'aimerais préciser qu'il s'agit de vraies nouvelles. En fait, les nouvelles du Devoir, de la presse, du Journal de Montréal sont des fausses nouvelles. En fait, moi, je m'informe auprès des médias alternatifs qui sont en fait les seuls défenseurs de la vérité. Alors, la nouvelle, c'est un petit entrefilet qui explique tout. Manon Massé, membre d'un culte satanique. Notre équipe d'enquête révèle des faits troublants à propos de la cour porte-parole du Parti d'extrême-gauche. En effet, une vieille photo où l'on peut voir Mme Massé arborant fièrement un pentagramme a refait surface. Nos sources confirment qu'elle aurait participé à de nombreuses reprises à des cérémonies sataniques. Étant végétaliennes, les membres de sa secte ne sacrifiaient pas d'animaux, mais des totems en tofu à l'affigie de la famille Desmarais. Questionnée lors d'un point de presse, la principale intéressée n'a rien fait pour réfuter les accusations, se disant contre les étiquettes et ouverte aux croyances de tous. Voilà qui est inquiétant. À quelques jours du scrutin, on pourrait voir Manon et ses acolytes usurper le pouvoir avec l'aide des forces surnaturelles. Voilà. Merci. Merci, Gabrielle Rousseau. On ne pouvait pas éviter une petite touche électorale, bien sûr. En ce micro ouvert, nous avons encore quelques personnes. Merci d'être avec nous. Nous avons une autre invitée, une invitée qui est particulièrement habile avec les mots, avec la chanson, avec la douceur, avec la simplicité. Et tout cela devient une force à travers elle. Veuillez accueillir Marion Cousineau. Merci. Merci. Merci, Félix. Et merci, Marie-Paul, de m'avoir invitée à cet événement qui regroupe deux bouts de ma vie. Moi, ce qui m'a amenée à Montréal, c'était la recherche. J'ai travaillé à l'IDM pendant des années. Et puis maintenant, je fais de la poésie et de la chanson. Donc, je trouve ça vraiment très inspirant de voir tous ces échanges qui ont lieu entre les chercheurs et les auteurs. Et j'aimerais juste vous faire une petite parenthèse comme ça, qu'on aille faire un petit tour au bord de l'eau, de la mer. Parce qu'on a besoin des scientifiques pour la décrire, pour la comprendre, pour faire des engins qui naviguent dessus. Et puis, on a besoin des poètes pour parler d'elle. Voir se lever la lune sur le pont d'un bateau, marcher le nez au vent, la gueule au fil de l'eau. Savoir qu'à l'horizon, des milliers d'âmes dorment. Se sentir tout petit, à peine grand comme un homme, et pourtant respirer. Trouver à chaque instant l'allure qui nous va bien. Prendre à partie le ciel, mais n'en attendre rien. Serrer des mains des corps, prendre autant que l'on donne. Se sentir à l'étroit dans ce costume d'homme, et pourtant respirer. Je n'ai plus dans les mains qu'un reste de candeur, où l'avenir s'engouffre. Un sourire de gamin, vissé au coin du cœur. J'arrive au second souffle. Reprendre calmement, et depuis le début, pardonner à l'enfance tout ce qu'elle n'a pas su, tout ce qu'elle n'a pas pu, tout ce qui nous assomme, se tenir fermement, faire la paix d'homme à homme, et enfin respirer. Rire, beaucoup, souvent, et ne prendre au sérieux que les choses anodines et les jours paresseux. Avoir froid quand il faut, se chauffer à l'opium, vider parfois son sac ou des bouteilles de rhum, mais toujours respirer. Je n'ai plus dans les mains qu'un reste de candeur, où l'avenir s'engouffre. Un sourire de gamin, vissé au coin du cœur. J'arrive au second souffle. Même s'il est octobre et qu'on a changé d'heure, même si j'ai parcouru la planète à mains nues, que j'ai connu des œuvres aux airs de grands seigneurs et appris sur leur part que vivre est un exploit, même si j'ai sur le dos des citrouilles géantes, des maisons arborées où il fait beau entrer. J'ai vu des ciels si beaux que parfois ça me hante quand repartent les oies, encore une fois, sans moi, moi qui n'ai pas d'elles. Je lorgne les voiles et la manivelle qui tendra la toile. Dis-moi, capitaine, dis-moi, vieux compère, qu'arrive-t-il au pair qu'on emmène en mer ? Même si moi, mes copains, c'est les meilleurs du monde, même s'il y a leur peinture accrochée sur le mur, j'ai mal à quelques-uns qui sont partis en trombe, mais je pleurerai pas, ils se foutraient de moi. Même si j'ai reconstruit les châteaux de l'Espagne pour y loger les fées qui m'ont déshabillée, même si de ma folie j'ai fait une compagne, partenaire de haut vol de mes jours de traviole. Je lorgne les voiles et la manivelle qui tendra la toile. Dis-moi, capitaine, dis-moi, vieux compère, qu'arrive-t-il au pair qu'on emmène ? Moi qui n'ai pas d'elle, je lorgne les voiles et la manivelle qui tendra la toile. Dis-moi, capitaine, dis-moi, vieux compère, Qu'arrive-t-il au pair ? Hum, 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 hum Merci Marion Cousineau, ça fait du bien, un peu de Marion Cousineau. Et puis, vous voyez, les scientifiques, si vous avez envie de changer de carrière pour devenir artiste, vous pourrez peut-être faire beaucoup de bien, malgré tout. Mais c'était vraiment formidable. On continue avec le micro ouvert, il nous reste trois lecteurs, trois auteurs spontanés qui ont écrit aujourd'hui avec nous. J'aimerais tout d'abord inviter Fran... Ah, non, je change de idée. C'est la joie d'animer un micro ouvert où je découvre un peu le contenu du spectacle en même temps que vous. Je voudrais inviter, si elle est toujours là, Valérie Clermont. Valérie Clermont, sur la douleur, slash, rien faire. Ça, c'était la thématique. Vous pouvez l'accueillir chaleureusement. Bonsoir. C'est ma blague préférée. Un jour, je vais comprendre la science du micro. J'ai commencé par, oui, c'est ça mon, par slash, rien faire. C'est que je me suis promenée dans la salle, j'ai découvert qu'il y avait des mots d'ailleurs, il en reste un là. Je vais aller là. Ah, toute la boue du monde. C'est le mot que je n'ai pas voulu prendre tantôt, il est resté là. Fait qu'en fait, j'ai ramassé les mots, puis je les ai juste placés. C'est pour ça que j'ai dit que c'était ma première partie, rien faire. J'ai fait ça quelques reprises, alors ça a donné ceci. Par une route sans fin, les roses de l'île ferment le feu de ma vie de vagabond, loin des grands rochers. Ces grands rochers qui prennent leur grand vol dans tes pas, avec la perte des saisons, baissent la vitre, nous dormirons ensemble ce soir. Le deuxième, qui a pour titre, nous dormirons ensemble. Les roses de l'île n'en t'aient pas, me passent les saisons par une route sans fin. Je baisse la vitre de ma vie de vagabond, qui prend son grand vol avec la perte, la perte du feu fermé, loin des grands rochers. Voilà. Alors le deuxième, je me suis, j'ai été dans ma, je suis sortie de la loutre, la loutre qui joue, pour aller dans une zone évidemment d'inconfort avec la thématique de la douleur maximale, imaginable, et je rajouterais vécu. Voilà. Obsession. Douleur vive. Je ne savais pas. Je ne savais pas les mains qui se crispent, se referment, se durcissent. Les mains qui ne s'ouvrent plus. Obsession. Douleur vive. Je ne savais pas. Je ne savais pas les jambes qui se coincent, se replient, se disloquent, les jambes qui ne bougent plus. Obsession. Douleur vive. Je ne savais pas. Le visage qui se tend, se fige, se vide, la voix qui ne répond plus. Obsession. Douleur vive. Je ne savais pas. Je ne savais pas cet espace sans espace étouffant de vastitude, de sèche vastitude froide, de voix sans visage, de trop de voix froide, espace saturé de visage sans voix, de voix sans corps, de corps sans terre, de terre sans mon corps, terre, je veux vivre sur la terre, je veux la terre. Et mon corps de terre, mon corps sur la terre, obsession, vouloir vivre. À 22h25, tu accueillais la vie dans tes bras. À 22h25, à 143 kilomètres de toi, je retrouvais mes mains souples, mes jambes déliées, mon visage capable de joie, de mouvement, ma voix, ma voix de mots, ma voix de sons, et ma voix sur la terre, vouloir vivre. Merci. Merci Valérie pour la poésie. On continue avec « Autour de la douleur ». Quelle surprise que ça fasse écrire les gens, la douleur, on est vraiment étonnés, pas vraiment. Je voudrais inviter Cinnamon Jackson. Bienvenue. Bonsoir. En fait, c'est très bien, on va faire comme ça. Un, deux, inspire, expire, expire, respire, si simple, si profond. Un, deux, respire encore, simple et douloureux, rattaché à la vie. Le soleil dehors, si chaud, si tendre, comme une caresse sur ton corps. La seule caresse encore que tu permets sur ton corps. Un, deux, respire. Le souffle régulier qui s'en va, qui s'en va, vas et viens, et qui gonfle tes poumons, et qui active ton corps, qui descend et qui se niche dans ton ventre, comme un nuage, comme un brouillard, comme un creux en toi, un vide qui crie, parfois. Un, deux, et qui s'élance et qui hurle, qui rage, qui détruit, qui ravage, tout, un seul passage. Un, deux, le soleil, ici, demain, ailleurs. Le soleil, un peu de vie aussi, qui crie comme un écho au vide de ton ventre. Un, deux, inspire, expire, simple et douloureux, merveilleux. Un, deux, miraculeux vestige de volonté aveugle et sourd, acharné à avancer vers ce charnier de vie. Solitaire solitude et la douceur du soleil. Inspire, expire, laisse à nouveau, sans rentrer, sans sortir, la vie dans ce corps, les larmes s'en aller s'il le faut. Un, deux, expire, inspire, respire, plus que deux raisons, plus que deux raisons, presque une raison. Et si tu devais revivre encore tout ce que tu as vécu, que dirais-tu ? Respire sous la caresse du soleil, parce qu'elle est douce, parce qu'elle est belle, et parce que cela devrait suffire. Respire. Merci, Snavin, d'avoir trouvé le courage aussi, parce que quand on lui a demandé la première fois si elle voulait partager ses textes, elle n'osait pas. Mais c'est très beau de voir une création nouvelle comme ça, c'est très beau de voir des gens oser exister aussi. Et franchement, j'ai retrouvé plein de points de la recherche de Pierre Rhinville, en fait, aussi, parce qu'il a travaillé sur la méditation, l'hypnose et tout ça. Donc, il y avait beaucoup de choses qui revenaient directement de la recherche scientifique. Nous avons un dernier texte d'un participant aujourd'hui, qui est venu justement à la toute dernière minute, parce qu'il nous a dit non fermement pendant deux heures, et il a changé d'idée pour notre bonheur. Nous accueillons sur le thème de l'intelligence animale, François Bouvier. Allô? OK. Donc, mon histoire s'est passée dimanche passé, puis ça commence dans mon lit, puis j'essayais de dormir, il n'y avait pas de lumière, puis j'étais vraiment nerveux, je n'étais pas capable, fait que j'ai décidé de sortir. Fait que j'habite à Gatineau, juste à côté du parc de la Gatineau, et j'ai dit que je vais me promener dans la forêt. Fait que je sors de mon lit, je m'habille, je mets mes écouteurs, je me mets du bon rap, de la sourd, puis je sors. Fait que je sors de ma maison, j'arrive dans le parc, puis là, je commence à marcher sur la piste cyclable qui rentre dans le parc, puis je n'ai pas fait 200 pas que j'ai vu un ours noir qui est traversé comme ça. Puis il était vraiment beau, tu sais. Puis là, il était vraiment calme, il était petit. Fait que j'ai eu peur au début, parce que j'ai pensé peut-être que c'est un bébé, mais ça a l'air que ce n'est pas la saison. Fait que j'étais moins inquiet. Il avait l'air tranquille, puis évidemment, il cherchait quelque chose. Fait que, il a traversé, puis il est disparu dans la forêt. Puis là, j'ai pensé, OK, il cherche quelque chose, moi je cherche quelque chose, là, François, tu as le choix, tu sais. Fait que là, j'ai fait le choix, puis je suis allé à gauche. Je suis disparu dans la forêt, puis là, la minute que j'étais dans la forêt, bien, j'ai appelé l'ours. Le plus fort que je pouvais, dans ma tête, dans mon cœur, puis dans mon ventre, j'ai appelé l'ours. Là, je dis, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit. Puis bien, évidemment, ça n'a pas pris deux minutes, puis on était face à face, tu sais. Fait que là, on est face à face, puis on se regarde dans le blanc des yeux, tu sais. Puis là, j'ai compris, l'ours, c'est ma grand-mère. Fait que là, je me suis approché, puis j'ai dit, Sally. Puis j'ai compris qu'elle ne pouvait pas parler avec des mots, mais j'ai vu l'ours pleurer. Fait que là, bien, je me suis excusé de l'avoir jamais connu, puis elle, elle s'est excusé de m'avoir jamais connu. Puis là, on s'est rendu compte qu'on était perdus, tu sais. Bien, on est quand même resté là, quand même assez longtemps, tu sais. Le temps que le soleil tombe, puis il commence à faire froid, puis que moi, j'ai faim. Fait que... Il n'y avait rien autour de nous, juste la forêt, puis le son de mes écouteurs. Mais j'ai fait un move. Fait que j'ai sorti mon téléphone, puis j'étais allé sur Google Maps pour trouver le chemin de la maison. Fait que là, on a marché ensemble, on n'a pas de grand-chose. Puis, quand on est arrivé au chemin, bien, j'ai laissé ma grand-mère là. Puis je l'ai laissé là parce que j'avais pas l'impression que moi, je pouvais l'aider, tu sais. Puis je pense pas qu'elle avait besoin d'aide. Fait que... Je suis sorti du parc, je suis rentré dans mon quartier, puis là, je sentais ma grand-mère autour de moi, puis... J'ai dit « Attends, avant de rentrer chez vous, tu viens de voir ta grand-mère, ferme tes yeux, puis essaye de garder un contact, tu sais. » Fait que... J'ai fermé mes yeux, puis... J'ai trouvé qu'on peut chanter des chansons ensemble. Fait que... On se chante, qu'est-ce qu'on veut dire. Puis on se dit des choses comme ça. Je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup François, ça me rappelle quand on a rencontré Joséphine et Louis et qu'elles nous racontaient qu'il y a très longtemps les Innos et les animaux se parlaient et connaissaient le même langage. Merci de l'avoir fait revivre un peu à travers ton texte et à travers ton écriture. J'étais tellement émue que j'ai oublié ma feuille de remerciement. Donc, qui conclut la soirée parce que c'est la fin de cet exercice aussi scientifique, artistique, citoyen. C'est vraiment quelque chose d'unique et d'incroyable. Qui a été l'aventure de Science Mus fabriquer ici. On vient de passer une très très belle soirée avec vous. Alors, je vais faire preuve de mémoire et je vais commencer par la mémoire facile en remerciant Félix Tussi au piano et Daniel Le Sart à la contrebasse. Merci beaucoup pour un accompagnement très fin. Je vous remercie complètement à l'écoute des auteurs et qui fait beaucoup de bien dans une soirée aussi comme ça. Je voudrais remercier ensuite l'équipe d'Execo. Isabelle Anguita, William Beauchemin et Simon Chalifoux qui ont fait la médiation tout l'après-midi. Je voudrais remercier, bien sûr, je vais aller chercher mes trucs deux secondes parce que la journée a été longue. La date, ça se passait très bien. Je regarde mes notes. Non, il n'y avait aucun problème. Je voudrais remercier dans l'équipe de Debout, l'équipe technique, Marc-André, Isabelle, Alexandra, Marion qui m'avaient accompagnée aujourd'hui. Merci énormément pour votre présence. Merci au Monument national pour un accueil incroyable. Merci au Fonds de recherche du Québec qui ont eu l'audace de soutenir une initiative comme ça. Citoyenne, c'est vraiment très inhabituel à la fois pour un organisme scientifique et gouvernemental. Donc, un grand bravo et merci au Fonds de recherche du Québec. Et bien sûr, les personnes qui ont été au cœur de la rencontre. Je voudrais remercier Louis Lefebvre de l'Université McGill et Joséphine Bacon qui ont parlé d'intelligence animale. de Colette Brin de l'Université Labal qui a passionnément travaillé avec Bureau beige sur les fausses nouvelles. À Pierre Rhinville de l'Université de Montréal et à Stéphane Crête pour cet excellent délire sur la douleur tellement plein de recherches de sens. C'était merveilleux. Merci. Merci à vous tous qui avez été avec nous. Merci à vous qui nous avez écoutés en direct sur Facebook Live. Et merci à tous les auteurs de ce soir, aux lecteurs électrices du micro ouvert. Vous avez été formidables. C'était très intéressant. Bonne soirée à vous et au plaisir. ... ... ... Sous-titrage FR ?